La mer monte, et ça ralentit la Terre, et ça éloigne la Lune. De quoi ? Pourquoi la Lune nous montre-t-elle toujours la même face ? Vous êtes-vous déjà vraiment posé la question ? Sûrement, la réponse évidente, c'est que la gravité terrestre l'a verrouillée. Des forces de marée, quoi. Oui, parce que ça semble dur comme ça, mais la Terre, en fait, c'est assez mou. À part la graine au centre, qui est bien solide, le reste est plutôt pâteux. Et la croûte sur laquelle nous marchons est ridiculement fine. On considère généralement que Paris bouge de 15 à 30 cm à cause des marées terrestres. Mais quel rapport avec la Lune qui nous montre toujours la même face, me direz-vous ? En fait, la Terre étant bien plus massive que la Lune, vous imaginez bien que les forces de marée qu'elle exerce sur cette dernière sont aussi plus importantes. Alors comment tout ça a pu arrêter la rotation de la Lune ? De notre point de vue, on est d'accord ? En fait, déjà, elle n'est pas arrêtée. Elle a juste la même vitesse de rotation que de révolution. Au début, la Lune tournait vraisemblablement plus vite sur elle-même et nous montrait une face changeante au cours du temps. Mais elle était évidemment soumise aux forces de marée de la Terre en tournant. Quand la marée monte, ça fait un bourrelet. Jusque-là, normalement, je ne vous apprends rien. De même, la Lune se déformait et formait un bourrelet face à la Terre elle aussi. Et un bourrelet opposé pour équilibrer les forces comme sur Terre. Mais la Lune tournant sur elle-même entraîne le bourrelet avec elle. Et de là, deux forces vont s'opposer. La rotation de la Lune qui tire le bourrelet vers l'avant et la traction de la Terre qui le retient vers l'arrière. Cette attraction applique donc une sorte de frein gravitationnel à la rotation de la Lune. Et la Terre étant bien plus massive que la Lune, c'est évidemment le frein qui a fini par gagner. Et la Lune s'est donc mise en rotation synchrone avec nous et nous montre donc dorénavant toujours la même face. Mais vous vous doutez bien que cet effet de frein est aussi vrai pour la Terre. Et c'est ainsi que les jours rallongent doucement. Bon, de seulement 2 millisecondes par siècle. Ça va. Et d'ici environ 200 millions d'années, on aura donc des journées de 25 heures. Et pour finir, voici le deuxième effet qui se colle. Le bourrelet de la Terre étant en avance sur la Lune, ça ralentit la Terre, certes, mais ça accélère la Lune sur son orbite. Et par conséquent, elle s'éloigne doucement de nous, d'environ 3 cm par siècle. En résumé, derrière un phénomène apparemment aussi anodin que les marées, se cache donc un bon nombre d'interactions gravitationnelles aux effets quand même assez remarquables. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine. Lapin Ouais Lapin Ouais Lapin 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 Lapin